Salut à tous, c'est Anil, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler des collègues de travail. Vos collègues ne sont pas vos amis, il faut donc faire attention. C'est bien triste, je le sais, mais c'est la réalité, le monde du travail est tellement hypocrite. Avant de commencer, je vais parler par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vu dans le milieu professionnel. Voilà, c'est pour ça que j'en déduis qu'il faut quand même faire très attention de ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Ce n'est pas du tout la même chose, même si on s'entend très 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 bien avec ses collègues. Je sais que dans le milieu du travail, c'est là où on peut rencontrer l'amour, c'est là où on peut rencontrer son ou sa meilleure amie. Mais on ne peut pas être amie avec tout le monde, on peut entretenir une relation amicale avec une ou deux personnes. Mais travailler sur du long terme, en fait, avec ses collègues, il ne faut pas oublier que vous êtes dans le milieu professionnel. Et le milieu professionnel, surtout un milieu où il y a des femmes, souvent c'est un milieu qui est hypocrite. Lorsque vous n'êtes pas là, il y en a beaucoup qui vont parler sur votre dos, même si vous vous entendez très bien, même si vous collez très souvent ensemble, même si vous sortez et mangez un petit bout dehors ensemble. Lorsque vous n'êtes pas là, comme dans Kalanta quand vous gagnez une impreuve d'humilité, lorsque vous n'êtes pas là, les gens vont parler de vous. Il faut faire attention de ne pas arriver le matin et raconter vos problèmes familiaux, vos problèmes de couple, les problèmes que vous rencontrez, vous ne pouvez pas les confier comme ça à n'importe quel collègue. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont fausses, même si la personne vous sourit, ça ne veut pas dire que la personne vous porte dans son cœur. Il y a des personnes qui peuvent très bien vous sourire, qui vous parlent super bien, vous complimentent, vous font des éloges et que dès que vous n'êtes pas là, ils disent tout l'inverse en fait. Il y en a qui tombent de haut en apprenant que telle personne a parlé de vous lorsque vous n'étiez pas là. Malheureusement, ça arrive très 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 souvent, donc il faut faire attention de ne pas tout dire. Autre chose où il faut faire attention, les sorties en dehors du travail, ça il faut vraiment faire attention. Dans les lieux du travail, il y a des sorties qui se font à l'extérieur, des sorties qui se font entre collègues, chez eux, dans leur maison. Je trouve que quand même une maison, votre appartement, votre coin en fait, c'est vraiment un endroit très très intime. Vous êtes censé ramener que vos familles, que vos vrais amis, des gens qui ont de mauvaises énergies honnêtement, que vous ramenez chez vous sans savoir pourquoi. Quand par hasard, en fait, vous pouvez avoir plein de soucis, des problèmes dans votre couple, des problèmes au niveau financier, etc. Donc ne ramenez pas n'importe qui chez vous parce que vous ne savez pas réellement ce que pense une personne de vous en fait. Enveillance, alors que vos collègues viennent chez vous, en général, vous vous sentez vraiment à l'aise à vous confier parce que c'est un milieu vraiment intime. Et du coup, voilà, moi j'ai déjà vu des gens qui sont tellement à l'aise, que c'est confié vraiment sur ces relations, tout ça, et qui, en moins de 24 heures, en fait, tout le monde a su, en fait, à l'histoire intime, en fait, de la personne. Donc, il faut vraiment faire attention. Pareil, les sorties, si vous n'avez pas envie honnêtement, n'y allez pas. Si vous ne pouvez pas, n'y allez pas. Ne vous forcez pas parce qu'au final, on peut très très bien s'entendre au travail, mais que ça reste dans le cadre du travail. Donc, il faut aussi faire attention à certaines collègues qui essayent le tout pour le tout, en fait, pour avoir le directeur, votre responsable, dans sa poche, en étant hypocrite, bien évidemment, en amenant des choses, en amenant des cadeaux, en balançant certaines collègues pour se faire apprécier. Ce genre de personnes qui caressent, dans le sens de poil, en fait, qui caressent votre supérieur hiérarchique, il faut faire attention à ce genre de collègues, en fait, quand vous voyez que cette collègue est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut, être au-dessus de l'autre, en balançant, même en rigolant, devant votre supérieur hiérarchique, ça, il faut tout de suite s'en méfier. Ce n'est pas pour rien, donc il faut vous méfier de ce genre de personnes, c'est sûr que ce genre de personnes est fausse. Et aussi au travail, il y a des personnes qui se sentent tellement à l'aise, en fait, qui vous posent des questions trop personnelles, qui vous posent des questions trop intimes, et qui vous posent des questions qui vous rendent même mal à l'aise. Ce genre de choses, en fait, vous sachez que vous n'êtes pas obligé de tout dire à la personne. Soit vous dites clairement à votre collègue, écoute, je n'ai pas envie d'en parler, ou je n'ai pas envie de te répondre, ou sinon, vous lui dites seulement ce que la personne a envie d'entendre, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont tellement gentilles, tellement honnêtes, que si on vous pose la question, on est trop indiscrète, mettez un stop, très gentiment, ou vous lui dites tout simplement qu'en fait, ça ne me suffit pas de poser ce genre de questions. Et on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc ça, vous tenez toujours en tête, on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et il y a des choses qui, privées, restent privées, on peut parler, voilà, de plein de choses, mais il y a des questions, j'ai déjà vu des collègues, en fait, qui posent vraiment des questions, qui rentrent dans le domaine de l'intimité, et qu'ensuite, ces choses que vous allez dire, en fait, vont être répétées, donc il faut vraiment faire attention. Il y a aussi des choses où il faut faire attention, en fait, ne dites pas tous vos projets perso, privés, à vos collègues. Ne dites pas tous vos projets à vos collègues, parce que ça peut se retourner contre vous. Il y a des collègues qui vous voient, en fait, pas comme une amie, mais comme une concurrente. Donc votre collègue peut se servir de tout ce que vous avez confié, tout ce que vous leur avez dit, tous vos soucis, etc., pour essayer de soit de prendre votre place, soit de prendre votre poste. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et même niveau salaire, sachez que selon les collègues, des fois, on ne gagne pas forcément la même chose. Ça peut être à cause de l'ancienneté, à cause de plusieurs choses, en fait. Et du coup, ça aussi, il y a certaines collègues où il ne faut pas parler de votre salaire avec, parce que la personne risque tout simplement de vous envier, d'être jalouse, ressentir de la haine, de la jalousie envers vous. Je sais très bien qu'au travail, c'est là où on peut rencontrer sa meilleure amie. Ça arrive, voilà, ça, c'est un fait, mais il faut quand même faire attention. La dernière chose, si vous sentez que votre intuition vous dit que cette collègue que vous entendez très bien, vous vous sentez un petit peu gênée, vous sentez que cette personne, en fait, ne vous dit pas tout, c'est qu'il y a forcément une raison. Écoutez votre intuition, si votre intuition vous parle, sachez prendre note. C'est le corps, en fait, qui parle. Si vous êtes en contact avec une collègue ou vous sentez que cette personne est fausse, alors c'est que cette personne n'est pas une personne fiable. En général, notre intuition ne nous trompe pas, même si cette personne paraît très, très, très gentille, mais que vous ne la sentez pas sincère. C'est qu'il faut éviter d'être amie avec cette personne, mais juste collègue. On peut avoir des très bons collègues et ne pas être amie. C'est pareil, on peut s'entendre très, très bien avec ses amis, mais ne pas travailler avec ses amis. Donc, les collègues, pareil, on peut avoir des super bons collègues, mais les collègues ne sont pas forcément, en fait, des très bons amis. Il faut savoir séparer les deux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant une prochaine vidéo, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous fais plein, plein de bisous. Aimez-vous. Ciao. Ciao.